La sévérité de l'allergie, le phénotype varie selon les individus. Et puis donc évaluer la prise en charge à la sévérité au phénotype. Et puis donc proposer éventuellement une induction de tolérance. L'éviction qui n'est pas toujours la bonne solution, ça aboutit à une hypersensibilisation. L'éviction c'est passif et l'immunothérapie c'est actif. Ça change énormément la qualité de vie des enfants. Ça améliore leur qualité de vie, ça les met à l'abri de complications d'ingestion accidentelles. Et puis donc c'est beaucoup d'accompagnement et beaucoup d'écoute. Donc d'abord il faudrait éliminer les fausses allergies alimentaires. Je crois que c'est une tâche qui n'est pas toujours aisée. Et puis essayer de par une démarche un peu cartésienne de corroborer le bilan d'une allergie alimentaire. Par des tests cutanés, éventuellement des IGE. Parfois donc les allergènes moléculaires viennent pour aider ou affiner le diagnostic. Et puis éventuellement proposer un TPO. Le but des allergènes moléculaires c'est de diminuer le recours aux TPO qui sont un peu stressants. Et pour le médecin et pour la famille. Donc avant tout il faut éliminer tout ce qui n'est pas allergique. On a des problèmes celiaques. Et puis donc il y a tout ce qui est IGE, non-IGE, les formes mixtes. Tout ce qui est donc les CEPA, les entorocolites, les proctocolites. Ça c'est le plus l'apanage des gastropédiatres. Et puis donc tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui est pharmacologique, toxique, le poisson, les scrombolidoses, les métaboliques, les intolérances, les effets physiologiques. Tout ça. Donc à la limite on pourrait paraphraser ce qu'on dit pour l'asthme. Tout ce qui siffle n'est pas asthme. Tout ce qui survient après l'ingestion d'un aliment n'est pas forcément allergique. Donc voilà, tout ce qui est donc ce syndrome très rare, le Frey syndrome, au recul au temporocène syndrome. Les rhinites gustatives après l'ingestion de spicy food. Les réactions un peu psychologiques. Les intolérances au food maps, dont on parle ces derniers temps. Donc c'est pratiquement un tableau de colon irritable. Le syndrome d'activation macrophagique. Les déficits en aminoxidase, donc tout ce qui est ingestion par le biais d'esthidine, ingestion de poisson qui n'est pas frais. Donc c'est dire vraiment la base est d'une bonne base clinique, une bonne écoute. Si l'intérigatoire est la base d'un bon diagnostic, c'est très chronophage un peu l'allergie alimentaire. Il faut poser beaucoup de questions, essayer de décrire les symptômes, leur nature, leur chronologie. Ça c'est très important. Leur reproductibilité, est-ce qu'il se reproduit de quelqu'un qui fait une réaction que tu prends du poisson une fois, la deuxième, troisième fois. Ce n'est pas une allergie. Le traitement administré pour évaluer la sévérité. Et puis évaluer les circonstances à l'école, à la maison. La composition de repas, c'est très important. Donc parfois les parents n'arrivent pas à se retrouver. On peut avoir des additifs. Les cofacteurs, c'est très important. Nous allons voir dans les syndromes LTP, le rôle, l'effort. Il y a parfois, on prend une pomme, on ne fait rien. On fait un effort, on ne fait rien. Mais si on prend une pomme et on fait un effort, on peut faire une anaphylaxie induite par les médicaments. Le rôle des anti-inflammatoires qui exacerbe un petit peu ces réactions. Et puis il ne faut pas oublier le terrain, les comorbidités, donc l'asthme, la dermatite, la lunette. Et chercher éventuellement, est-ce qu'il y a des consensibilisations connues pour les pollens qui vont nous orienter vers un syndrome oral ? Est-ce que l'aliment, c'est pour les réactions sur les aliments cuits ? Est-ce qu'ils rentrent déjà vers un syndrome LTP ou pour le lait, vers un lait qui est une caséine ? Est-ce que pour des aliments épluchés ou non épluchés, c'est que certains allergènes moléculaires prédominent plutôt au niveau de l'écorce ? Donc, il est très important également d'écrire les symptômes. Est-ce que c'est un tableau d'anaphylaxie, d'urticaire, d'enjeu d'hème, une dermatite atopique ? Et d'écrire le syndrome. Est-ce que ça se limite à un syndrome d'allergie orale ? On parle beaucoup, ces derniers temps, de cet osophagite aéosinophile ou d'autres pathologies gastro-entérite aéosinophile. Le CFA, on en a parlé un peu tout à l'heure, hier plus tôt, qui donne des tableaux de déshydratation parfois dramatiques, qui aboutissent à des errances diagnostiques, qui aboutissent à une prescription abusive d'examens complémentaires. Proctite, proctocolite allergique devient très compliquée. L'aide d'un gastropédiatre devient très importante. Et puis tout ce qui est un peu non spécifique, colique, constipation, diarrhée. On peut avoir parfois des manifestations ORL ou oculorespiratoires, ou que l'asthme, des conjonctivites, une rhinite. Et puis parfois des manifestations en général, l'asthénie, des manifestations qui ne sont pas spécifiques. Le syndrome d'anthorocolite, c'est une entité à part, qui peut être soit dans la forme aiguë, et ça aboutit à un tableau de déshydratation parfois aiguë, et dans une forme chronique, diarrhée, vomissement, qui domine un peu la scène clinique. Et avec une cassure de la courbe pondérale, il faut connaître un petit peu ces pathologies. La chose la plus importante à signaler, c'est qu'on peut avoir le passage d'une forme igée à une forme non igée. L'œsophagite aéxénophile, là également, c'est un, je crois que c'est une pathologie qu'il faudrait connaître. C'est des symptômes du fonctionnement oesophagien, où les vomissements prédominent au niveau du tableau clinique. C'est un enfant qui mâche énormément, fractionne, l'oblige de lubrifier un petit peu. Et si des malades sont traités pour un reflux, ça ne marche pas. Il faudrait penser à une œsophagite aéxénophile. Et puis quand on avertit un peu l'endoscopiste pour faire une biopsie avec un comptage d'éxénophile, rappelle qu'au niveau de l'œsophage, il n'y a pas d'éxénophile. Donc l'aliment en cause, souvent le lait de vache, l'œuf, le blé, les céréales, le poisson et les légumineuses. D'autres, ça aboutit à des régimes d'éviction. On verra un peu tout à l'heure. Donc au terme de ce bilan, je crois que c'est très important, c'est un interrogatoire. On se rend déjà vers le mécanisme, igée ou non igée. On se rend vers l'allergène en cause. On se rend vraiment vers un allergène moléculaire en cause. Un syndrome LTP, une profiline, c'est dire l'importance d'un bon interrogatoire. Et je crois que ce n'est pas faire des tests scrutinés à tout le monde. Sinon, ça aboutit à des régimes d'exclusion draconien qui aboutissent à des catastrophes un peu sur le plan nutritionnel. Et ça aboutit à l'exclusion. Un malade qui ne peut pas vivre comme les autres. On n'aime pas beaucoup l'exclusion en pédiatrie. C'est catastrophique. Donc toutes ces démarches visent à réduire un peu les indications des TPO qui sont très chronophages. Cela commence par les tests scrutinés qui doivent être bien orientés par l'histoire clinique. Leur sensibilité n'est pas mauvaise, mais la spécificité n'est pas très parfaite. Il y a des faux positifs et ça peut aboutir à des erreurs un peu dans la prise en charge. Donc d'autres valeurs ont été publiées. C'est un début de l'acte. Donc d'autres valeurs ont été publiées au niveau de la littérature. Ça concerne plus un peu au niveau de l'œuf, le lait, l'arachide. Donc d'autres valeurs ont été publiées pour les fruits à coque. Mais je reste, ça c'est des indications. Les valeurs dépendent beaucoup de la population. C'est pour ça que les études locales sont d'une importance capitale. Je rappelle que des tests scrutinés indiquent juste que c'est une sensibilisation et ça n'indique pas que c'est une allergie. Donc c'est toujours interprété en fonction de l'histoire clinique. Donc des valeurs, c'est des valeurs de Samsung qui ont été étudiées. Donc ça dépend de l'âge et ça dépend de la méthode d'étude. Vraiment, il faudrait que c'est la même méthode avec laquelle les IGE ont été faits. Et puis donc le cut-off dépend beaucoup de la population étudiée. Voilà, donc ça je passe. Donc les allergènes moléculaires, c'est un outil qui est compliqué. Mais quand on le met en marche un peu dans le diagnostic d'allergie, ça permet d'affiner le diagnostic et de chercher ce que c'est des allergies. C'est une réaction primaire, des réactions croisées. Et ça permet d'évaluer le phénotype, éventuellement la sévérité. Ça c'est très important. Donc juste un petit rappel sur les principaux amines. Par exemple, pour les albumines de zeste, on retrouve au niveau de tout ce qui est arachides, noix de cajou, pistache, donc ils ont l'ANAO3 en commun. Pour la noix, donc le bug R1, la noix Z, le cora 9, surtout le cora 14 chez l'enfant qui a une spécificité de plus de 90%. Donc pour l'arachide, on a trouvé qu'on trouve l'arachide 1, également l'arachide 2. Et c'est l'arachide 2 qui a été le plus étudié. Donc également, on s'oriente vers des plateauatoires, vers des allergens thermostables. C'est la caséine, le bonheur pour l'oeuf. On va voir un peu tout à l'heure les valeurs. Pour le blé, on parle de tria 19. Je rappelle que le perdit, c'est un marqueur utile pour la substitution de sépilité croisée, réactivité croisée plutôt, pollen, aliment. LTP, donc cora 8, 9, la P3 pour la pêche, la P3 pour la pomme, tria 14 pour le blé, si une manifestation clinique grave ou s'il y a des cofacteurs qui exagèrent un peu le syndrome oral, et puis les prophylines en cas de pollu-sensibilisation pollinique alimentaire. Voilà donc une approche qui permet d'appréhender un peu la prise en charge quand il y a des réactions rapportées par le patient, les tests scrutanés, les yeux spécifiques. Si vraiment les valeurs des allergènes moléculaires dépassent un cut-off, on ne peut pas faire un test de provocation. Si l'exploration n'est pas complète ou si l'histoire clinique reste un peu douteuse, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de... L'oral coup de change, le test de provocation devient indispensable pour corroborer cette allergie alimentaire. Donc, on a beaucoup parlé un peu hier des tests de provocation, leurs indications, leurs contre-indications, sur les conditions de déroulement, des conditions de sécurité. Si on le fait, c'est pour apporter un plus pour le malade, pas pour le faire pour que le malade termine en réanimation. Toujours donc la dose initiale, c'est-à-dire un centième, un millième de la dose à laquelle on veut arriver à la fin. Le déroulement, donc soit une progression, on double la dose toutes les 20, 30, 45 minutes selon les équipes. L'important, c'est d'aboutir à une dose finale acceptable pour le malade. Après, on commence l'induction de tolérance. Donc, si on fait un test de provocation, c'est pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour que le malade ou l'enfant atterrisse en réanimation. Il faudrait qu'il y ait une valeur ajoutée. Donc, ça, c'est les indications de réaction de TPO en fonction des valeurs des tests cutanés pour le lait, les IGE, donc on les a vus hier. Quand on a pour la caséine des valeurs au-delà de 10, il n'y a vraiment pas d'indication à faire un TPO. Aucune valeur ajoutée. On sait qu'il va réagir. si un test de caséine est inférieur à 5 KU. Donc là, c'est indispensable. Parce que ça ne sert à rien de le faire pour rien. La prise en charge et les fonctions des allergènes. Justement, donc, est-ce qu'il y a des allergènes moléculaires en cause ? La caséine, ce n'est pas la même conduite que pour la bêta-lactoglobuline. L'ovamuclite, ce n'est pas la même conduite. Ainsi, pour le lait de vache, donc, si les valeurs de la caséine sont très élevées, c'est des indicateurs d'une grande réaction. Là, je crois qu'on a parlé hier énormément de ces valeurs. Pour l'arachide, quand on a des valeurs supérieures à 8 mm, il y a une 84 % de valeurs prédictives positives. Il y a même un prix test au-delà de 4 mm du tout. Donc, c'est pratiquement 100 % si l'enfant est très jeune. Donc, les performances, ça a été beaucoup discuté. Igeux, tels cutanés, qui est le plus... Je crois que beaucoup d'allergologues font les deux. Sachant que ça dépend un peu de chaque allergène. Ça, c'est un schéma de l'arachide, par exemple, qui a été étudié pour l'arachide. Quand on est dans cette zone-là, quand on dépasse 4,5, on devient à une grande valeur prédictive positive. Donc, c'est une grande indication pour ne sursoir à un TPO. Vous voyez, finalement, finit ce dogme d'interdire tout pour tout le monde. Donc, l'arachide peut être proposé parce que ce qui a changé, quand on a commencé un peu nos cours d'allergologie, pour nous, l'arachide était bannie. C'était un dogme. Les choses ont un peu changé. C'est un peu le charme de la médecine. Donc, ça devient un composite d'allergènes moléculaires. Certains sont thermosensibles, certains thermorésistants. L'arachide, qui est très prédominant, un peu en Espagne, et qui peut être utilisé si l'enquête n'est pas très concluante. Donc, le profil varie selon la sévérité. Donc, quand on a un peu ces protéines de stockage, les réactions sont plus sévères et l'arachide reste l'allergène le plus étudié. Voilà. Donc, quand on a un arachide super à 0,35, c'est une sensibilité de 84 %, une spécificité de 89 %, il choisit les 90 %. Au-delà de un KU, il y a un risque de réaction très grave. Arachide et arachide positif, donc ça augmente la pertinence. Et puis, le LTP, au niveau du pourtour méditerranéen, peut être d'un grand secours. Quand on a une sensibilisation arachide 1 plus arachide 3, il y a un risque de réaction croisée, protéines de stockage des délices humineuses et fruits à coque. Donc, pour les fruits à coque, il y a également tout. C'est le même schéma que pour les allergènes, pour l'arachide, pour avoir des pérédistes, donc la cora 1 pour la noisette. Pour les autres, on peut trouver au niveau de la pistache et à cajou, c'est la même famille moléculaire sur le plan taxonomique, c'est un acardiacé. Donc, on peut doser un parmi cette famille, noisette, cora 9, 11 et 14, noix de cajou, le sésame, très fréquent un peu au niveau des pays d'Orient, et puis le syndrome LTP pour la noisette, l'amande et la noix. Je disais tout à l'heure, c'est une forte homologie entre noix de cajou et pistache, protéines et noix de Pékin. Donc, le diagnostic, parfois, il est très difficile. Donc, ça se base sur l'histoire clinique, le bilan allergo, noisette crue, cuite, la fameuse Nutella qui adore les enfants. Donc, un CE de la 2 mm, il y a une probabilité importante de réaction. Et puis, le recours aux allergènes moléculaires, ce qui réduit énormément les indications du TPO. Je le répète, c'est toujours interprété en fonction de la clinique, et que les valeurs des igéens dépendent beaucoup de la population étudiée. C'est ça, c'est un peu ce qui ressort de la littérature. Alors, les allergènes croisés avec le pollen de boulot, le BTV1, donc c'est le PR10, donc le mâle B1 pour la pomme, le PRP1 pour la pêche, sensibilisation LTP, avec le chef de fils, la PRP3, et puis donc le syndrome d'allergie de pollen-aliments, dont on va dire un peu quelques mots tout à l'heure, donne pas de réaction croisée. Donc ça, ça montre un peu que parfois on peut être perdu si on ne fait pas très attention. C'est la grosse réactivité entre tout ce qui est pollen, tout ce qui est famille des rosacées. On peut retrouver beaucoup de réactions à beaucoup d'aliments qui croisent entre eux. Ça, c'est par le biais de LTP, avec la, on a dit tout à l'heure, la PRP3, qui est le chef de fils. Donc ça, pour le blé, quelques observations commencent à être publiées. Donc, l'allergie au blé, donc Prick Test, conseil négatif, pense à l'entéropathie au gluten, quand il y a une anaphylaxie à l'éphore, on l'hémogacine, gléadine, et puis donc pour le LTP, l'allergie alimentaire au blé. Donc ça, c'est un arbre décisionnel pour s'orienter soit vers un syndrome Pollen-Full syndrome, donc c'est un syndrome oral. Donc, vraiment beaucoup de questions qu'il faut poser, parce que ça aboutit à une décision thérapeutique très importante par la suite. Si on s'inspecte un syndrome LTP, donc il faudrait que, abolir du régime, tout ce qui est cuit et cru. Si vraiment c'est un syndrome oral, on sait qu'ils sont thermolabiles, et puis on restera à l'éviction de tout ce qui est thermolabiles. Alors, donc juste un mot des allergènes aux poissons. Donc, il faut éviter d'abord tout ce qui est intoxication, les fausses allergies aux poissons, le poisson qui n'est pas frais, qui ne sont pas reproductibles comme réaction, l'histamine, la sensibilité aux allergènes par l'anisakis, qui est beaucoup décrite. Et puis, rappelez que la parvalbumine est très résistante à la cuisson. On peut avoir des allergies. La parvalbumine, la concentration est plus importante au niveau de la tête et au niveau de la chair blanche. Et puis, ça dépend beaucoup des familles, un peu de poissons. On peut avoir une allergie à un seul poisson, à un seul groupe, à une seule famille. Le temps en conserve, c'est le plus toléré, un peu. au niveau de l'avion, on peut avoir des sensibilisations très rapides via la sérumalbumine et puis parfois retardées via l'alpha-gale. Une sensibilisation autique a été rapportée dans ces observations. Pour la prise en charge, donc, vraiment, ça devient facile. Le problème a été bien posé. Le traitement symptomatique, bien sûr, des épisodes, du malade, des comorbidités, pas question de laisser un malade qui se gratte avec une dermatite atopique, d'autant plus que ça a été rapporté que beaucoup de sensibilisations se font à travers une peau qui est très inflammée. L'éviction, mais on essaie d'éviter l'éviction à tout prix. Ça augmente les hypersensibilisations. Ça aboutit à un enfant vraiment avec épidémoclès sur sa tête. À l'école, il exclut dans la famille. L'atrosse d'urgence dans la composition varie selon la sévérité. C'est très oxygène. Et puis, l'évaluation régulière un peu pour voir un peu l'évolution des phénotypes. Les allergies au lait de vache, c'est l'éviction. Puis, quand c'est fort modéré à sévère, on propose une réintroduction plus tard. Généralement, ça ne pose pas de problème sauf pour la sépa. Pour l'œuf, ça évolue très rapidement, 4 ans, 5 ans. On possède de l'homicoïde pour induire une induction de tolérance. L'arachide, on a parlé. Juste pour parler un peu de l'AR101, c'est un médicament biologique standardisé qui a eu l'AMM aux Etats-Unis. Je crois que même au niveau européen, il a eu l'AMM. Pour l'ACOQ, clinique, le profil moléculaire permet de déterminer la suite, éventuellement l'ITA. Puis, les rosacées, c'est en fonction du profil de sensibilisation et de l'ITA. Quand on pense à un oral syndrome, c'est l'illumination de tout ce qui est frais. Quand on pense à un syndrome LTP, c'est tout ce qui est cuit, cru, et puis une évaluation un peu régulière. Pour le CEPA, ces formes aiguës, remplissage, la corticothérapie peut être proposée dans certains cas, l'éviction jusqu'à un certain âge. Et puis, pour l'œsophagéta et l'osinophile, les IPP, la corticothérapie locale à avaler plutôt qu'à inhaler et régime d'éviction, selon les auteurs, le groupe diffère. Et puis, une évaluation clinique et endoscopique. En conclusion, on peut dire que c'est très compliqué un peu la prise en charge. Le régime d'exclusion ne doit pas être une solution de facilité. Il faut vraiment une démarche cartésienne basée sur les tests scrutanés, les IGE, éventuellement les allergènes moléculaires. C'est une démarche descendante. Puis, si on n'arrive pas à régler avec un groupe d'allergènes moléculaires, on peut demander un panel qui aboutit à la conséquence thérapeutique, soit l'éviction, soit sur une immunothérapie. Je vous remercie. Applaudissements Merci professeur. C'est une excellente intervention. On va passer aux deuxièmes communications avec la terre sévère de l'enfant avec Dominique Sabo. Pour les questions, on regroupe les questions après les deux interventions. Merci. 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 Bonjour à tous et encore merci à Younes El-Guedari et au bureau de la MAFORCAL de m'avoir invité à venir vous parler d'allergie alimentaire chez l'enfant. Je redirai comme hier que c'est un plaisir d'être parmi vous, surtout après cette période un peu difficile que nous avons tous vécu. Donc, je vais vous parler d'allergie alimentaire sévère de l'enfant. Et pour commencer, comment définit-on une allergie sévère ? C'est une allergie à risque d'anaphylaxie qui va mettre en jeu le pronostic vital. L'anaphylaxie, vous savez, c'est une réaction allergique grave généralisée qu'on peut coder selon la classification de Ringe et Mesmer en quatre stades et ça devient grave et gravissime plus à partir du stade 2, 3 et puis on ne veut pas arriver au niveau 4. Cependant, les réactions fatales sont plutôt rares et heureusement, on peut quand même, je pense que c'est important que les allergologues sachent que quand il y a une anaphylaxie, c'est vrai, on a beaucoup de médicaments à notre disposition et le premier médicament c'est l'adrénaline, mais il y a une libération endogène de catécholomine qui se fait dans la plupart des cas et qui permet aux patients d'aller mieux. Alors, comment peut-on définir cette allergie alimentaire sévère ? Est-ce qu'on le fait selon les mécanismes immunologiques ? Alors, igéodépendant ou pas ? On ne va parler que d'igéodépendant, mais on sait que les CEPA peuvent donner des réactions très sévères. Est-ce qu'une allergie est sévère parce que le patient a déjà fait des réactions cliniques initiales très importantes comme un anjiodème laryngé ou une crise d'asthme aiguë est grave ou un choc anaphylactique ? On peut aussi s'intéresser à la nature des allergènes, donc des protéines en cause, à la dose des réactogènes. Est-ce qu'une voie d'administration est plus à potentiel de sévérité qu'une autre ? On va voir tout ça. Il faut prendre en compte les comorbidités atopiques et puis aussi les cofacteurs. Je vais passer là-dessus pour arriver tout de suite sur l'analyse et l'expertise importante de l'allergologue puisque en cas d'allergie alimentaire, il va falloir s'intéresser à la fois à l'allergène et à la nature de l'allergène qui va souvent définir la sévérité potentielle à la nature, si je peux dire, de l'individu, à son terrain atopique, notamment à la façon dont il réagit, s'il a des cofacteurs autres en fonction de son âge, le fait que des cofacteurs soient présents. Il y a certainement aussi d'autres facteurs et des facteurs qu'on ne connaît pas. Et dans la prise en charge des allergies alimentaires, c'est important aussi que les médecins que va rencontrer le patient quand il fait une anaphylaxie, notamment en centre hospitalier régional ou autre, ou même dans un cabinet privé, soient au courant de l'anaphylaxie et sachent la prendre en charge, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc nous, allergologues, pédiatres allergologues et vous, allergologues au Maroc, vous avez vraiment un rôle important de formation, je pense, vis-à-vis de cette anaphylaxie. La prise en charge de l'allergie alimentaire, comme l'a dit notre ami Chafik tout à l'heure, c'est vraiment l'allergologue qui a une expertise à développer avec tout d'abord l'histoire clinique et le grade de l'anaphylaxie, l'aliment en cause. Il va faire un bilan allergologique comme ça a été dit et il va s'intéresser aussi à son patient, l'âge et tout le reste. Et ça, pour une meilleure prise en charge de l'allergie alimentaire de l'enfant, il va falloir que l'allergologue analyse très précisément les réactions allergiques alimentaires et puisse évaluer le potentiel de sévérité et proposer éventuellement des traitements et pas forcément, comme l'a dit Chafik, une éviction. Il faudra personnaliser le traitement. En fait, chaque enfant allergique alimentaire est un enfant différent et on a des phénotypes tout de même, on va le voir, mais il faut vraiment s'intéresser aux patients et partir du patient. Quelques chiffres d'épidémiologie. La prévalence de l'allergie alimentaire en Europe est autour de 4 à 8% avec une augmentation très nette des allergies alimentaires qui a été constatée déjà depuis longtemps aux USA. Elles avaient augmenté de 50%. Nous, en France et puis dans les pays anglo-saxons, on s'inquiète notamment de l'augmentation des allergies alimentaires aux arachides et aux fruits à coq chez des tout petits-enfants depuis ces 4 à 5 dernières années qui est vraiment inquiétante. On a des chiffres français mais qui sont tout récents puisqu'ils sont parus au CFA 2021. C'est la cohorte ELF qui a été faite à l'aide de questionnaires sur des enfants qui ont été recrutés à la naissance. Il y a eu des questionnaires au niveau des parents à l'âge de 5 ans et demi. À 5 ans et demi, on voit qu'il y a une prévalence de l'allergie alimentaire en France d'environ 5%, dont tout de même 20% de polyallergiques. On se rappelle que c'est des petits. C'est vrai que c'est le lait qui prédomine parce que le lait c'est le premier allergène alimentaire de l'enfant chez le tout petit et comme on l'a dit hier, c'est une allergie qui guérit en grandissant. Mais on a aussi des chiffres pour les fruits à coq qui commencent à être nets et aussi pour l'arachide presque à 1%. Au niveau de l'anaphylaxie, elle aussi, elle augmente. Ça se rencontre de façon nette dans tous les pays. et les jeunes médecins sont amenés maintenant à prendre en charge des anaphylaxies dans les services des urgences qu'on ne voyait pas il y a 20 ou il y a 30 ans. Et vous voyez, aux USA, entre 2005 et 2014, nous, on suit un petit peu, on a des chiffres un petit peu retardés, une chronologie un peu retardée. On avait une augmentation de 213% du passage aux urgences pour anaphylaxie. Donc, c'est quand même assez important. Et vous voyez que dans toutes les classes d'âge, que ce soit les petits, mais surtout peut-être chez les ados, on avait une très grande documentation du passage aux urgences pour anaphylaxie. On a les données européennes sur l'anaphylaxie toute cause et on voit que chez l'enfant, les anaphylaxies, alors surtout le petit, c'est alimentaire avec le lait et l'œuf, mais comme on l'a dit, ça diminue en grandissant. Tout petit apparaissent la noix de cajou, la noisette, l'arachide et on est beaucoup moins préoccupé chez l'enfant par les allergies aux venin immunoptères ou les allergies aux médicaments ou les anaphylaxies aux médicaments. Ce sont plus des problèmes pour l'adulte. Les décès, ça existe. Heureusement, c'est pas fréquent et ça n'a pas suivi l'augmentation des décès, n'a pas suivi l'augmentation des anaphylaxies. C'est plutôt heureux, mais ça peut arriver et ça peut arriver, on va le voir pour des allergènes à haut risque alimentaire. Ces allergies, donc on va les sévères, on va les définir, on va le voir selon la nature de l'allergène, selon l'individu, selon les cofacteurs. Et là, on peut commencer à regarder une diade de vignettes cliniques à un enfant de 11 ans, asthmatique, polyallergique alimentaire avec noisette, noix de cajou, pistache, arachide qui fait une réaction après avoir mangé des raviolis au pesto. Le pesto, normalement, c'est du pignon de pain, mais c'est moins cher loin de noix de cajou et souvent, on a des enfants qui font des réactions à la souse pesto. Un autre qui est plutôt allergique au pollen, donc qui fait des réactions croisées, des syndromes oraux, qui est en sport et du, étude, et qui fait quand même une anaphylaxie après un tournoi de tennis et après avoir absorbé un jus de noisette. On reviendra sur ces cas en fin de topo. Une autre petite de 18 mois qui a une allergie aux protéines du lait de vache au sevrage et qui fait une réaction sévère alors que la maman lui donne un yaourt au lait de chèvre sur les conseils d'une amie. Et vous savez bien qu'il ne faut pas donner de lait de chèvre quand on est allergique au lait de vache. Mais là, je ne savais pas. Une autre qui a 8 ans qui a une allergie persistante à laquelle on a essayé de faire une induction de tolérance et qui fait une réaction sévère après ingestion d'un gâteau lors d'un anniversaire. Et on reverra un petit peu le profil de ces patients en fin de topo. Au niveau de la nature des allergènes, on peut les classer entre allergènes d'origine végétale ou animale. Et vous pouvez aller sur le réseau d'allergo-vigilance. Je vous insistais hier à vous inscrire. Vous trouverez des fiches selon les familles d'allergènes, notamment les légumineuses dont fait partie la rachide. Et puis les fruits à coque avec les différents fruits à coque responsables qui peuvent être responsables d'allergènes alimentaires. Et puis là, pour les allergènes animaux, le premier chez l'enfant, c'est le lait qui peut être responsable de décès suivi de l'œuf. Et effectivement, au niveau du réseau d'allergo-vigilance, entre 2002 et 2017, on a quand même 10 enfants qui sont décédés. Et quand vous regardez les allergènes en cause, c'est quand même beaucoup l'arachide, la noix de cajou, donc un fruit à coque, et puis les laits laits de vache, laits de chèvre. Et depuis ce papier, il y a eu un autre décès par laits de vache dans la région lyonnaise. Et quand on regarde les décès, en général, il y a des revues qui passent de temps en temps, notamment des USA. On retrouve toujours les allergènes qui sont responsables de décès. C'est l'arachide, c'est les fruits à coque, parfois le sésame aussi. Le sésame n'est pas un fruit à coque, c'est une graine. Et puis les laits, les laits persistants. Donc l'allergologue, quand il a, c'est ce que je disais hier, quand il a une allergie aux protéines du lait de vache, il va falloir bien la surveiller de près et puis proposer très tôt une induction de tolérance au lait pour éviter des issues fatales et dramatiques. Vous avez vu cette dia tout à l'heure par Shafik, c'est pas exactement la même, qui vous montre le risque croissant au niveau des allergènes végétaux avec les profilings qui donnent des peu de réactions sévères, les PR-10 un peu plus et surtout les protéines stockage dont on a parlé tout à l'heure. Au niveau des PR-10, donc ce sont des homologues de bête V1 et c'est présent dans de nombreux fruits, mais aussi dans la noisette, mais aussi dans la rachide. Elles sont thermosensibles et en général, on dit que ça donne qu'un syndrome oral, mais on peut très bien faire des réactions anaphylactiques en cas de cofacteur et c'est le patient que je vous ai montré qui était allergique aux pollens et qui a pris un jus de noisette et qui a fait un effort. Dans le jus de noisette, il y avait des PR-10 et il a fait une réaction anaphylactique liée à ça. On décrit aussi, au niveau des cofacteurs, il y a l'effort. Il y a aussi la quantité d'allergènes. Dans le jus de noisette, il a pu prendre une grande quantité. Si vous prenez du lait de soja qui est très riche aussi en PR-10, en allergène Gli-M4, vous risquez aussi une anaphylaxie si vous êtes allergique aux pollens de bétulacés. Les LTP, ce sont par contre des protéines qui ne sont pas thermolabiles comme les PR-10 mais qui sont thermostables et qui sont connues pour donner des réactions systémiques sévères. Et parfois, on a des patients qui se sensibilisent, alors c'est plutôt chez l'adulte, mais on a vu au niveau du réseau d'allergo-vigilance un cas pédiatrique chez un enfant dont le papa fumait du cannabis et qui a fait une réaction anaphylactique dans le service du centre hospitalier de Nancy alors qu'on lui donnait de la compote de pomme qui a priori n'est pas allergisante, mais cet enfant était allergique au LTP et il avait un autre test de réintroduction et il a fait une anaphylaxie. Donc, c'est en train d'arriver aussi chez l'enfant. Il faut poser la question dans les familles s'il y a une consommation de cannabis quand l'enfant est sensibilisé au LTP. Les protéines de stockage on en a parlé tout à l'heure avec les deux superfamilles les albumines 2S et puis les globulines 7S ou 11S qu'on retrouve dans de nombreux aliments donc à la fois l'arachide à la fois des fruits à coque et à la fois dans les légumineuses petits poils lentilles et vous avez aussi des réactions croisées avec l'arachide par le biais de ces protéines de stockage donc ça donne des profils à risque de réaction systémique sévère. C'est une autre dia que celle de Chafik mais c'est la même qui vous montre que dans l'arachide il faut bien analyser le profil du patient s'il est uniquement sensibilisé à RAH8 et qu'il ne va pas faire d'anaphylaxie s'il consomme un petit peu d'arachide. En consultation ces patients-là en général ils font un petit prurit pharyngé un petit syndrome oral et c'est tout et ce n'est pas les mêmes conseils que le patient qui est très allergique a des idéaux spécifiques supérieurs à 100 à H2 ou à H6 et qui va nous faire une réaction anaphylactique s'ils mangent une cacahuète et qui va faire une très très grosse réaction. Au niveau de l'arachide donc les profils peuvent être différents en fonction des sensibilisations et ça a été retrouvé dans cette étude très intéressante en fonction des pays. Aux Etats-Unis c'est plutôt des profils protéines de stockage en Suède c'était plutôt des profils d'allergies aux pollens et en Espagne c'était plutôt des profils LTP en Espagne comme vous le savez ils se sensibilisent au LTP par le biais de la consommation de pêches qui sont très riches en LTP et bien quand on regardait les enfants qui faisaient des anaphylaxies c'était en priorité les enfants des USA l'Espagne et en Suède sur 35 patients il y avait un seul patient qui avait montré une anaphylaxie donc c'est très important de regarder le profil moléculaire de votre patient quand vous avez un patient allergique à l'arachide L'étude Megrabel a permis aussi de regarder le profil des patients et de définir certains phénotypes de sévérité avec les phénotypes le plus sévère ce sont les enfants qui ont des comorbidités qui sont allergiques à l'arachide et qui ont les doses réactogènes les plus basses quand on fait des tests de réintroduction mais ça a mis en évidence aussi un cluster intéressant de jeunes filles c'est souvent des adolescentes enfin des filles qui n'ont aucune comorbidité mais qui ont des doses de réactivité très faibles à l'arachide et puis on a un troisième cluster où les allergies à l'arachide sont moins importantes il y a une dermatite atopique et la dose réactogène est plus élevée donc on arrive maintenant avant comme elle a déjà fait qu'on disait à l'arachide attention c'est grave et on évitait tout on arrive à être beaucoup plus sensible dans notre approche diagnostique en fonction de l'allergène et de son profil protéique pour parler rapidement de la noix de cajou ça a déjà été dit on en consomme beaucoup plus en tout cas en France par rapport à il y a 20 il y a 30 ans et on a donc beaucoup plus d'allergies et la noix de cajou ça peut donner des réactions vraiment sévérissimes donc cette étude montre aussi les chiffres qui augmentent mais je les ai montrés tout à l'heure la prévalence de l'arachide et fréacocque ça c'est l'étude australienne montre que ça augmente de façon très importante et on commence à avoir des chiffres en France en tout cas dans notre pratique on voit de plus en plus de jeunes enfants très allergiques à l'arachide et aux fruits à coque et on peut trouver des phénotypes tout à fait divers en fait c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment s'intéresser aux patients lui-même on a des patients qui sont allergiques à l'arachide et aux logumineuses une question toujours indispensable quand on les prend en charge c'est est-ce que tu es capable de manger des petits pois des lentilles et s'ils disent oui bon ben il n'y a pas d'allergies et on ne teste pas s'ils en mangent pas il faut tester il faut chercher également une sensibilisation au soja parce que ça ils en consomment souvent moins ou à la farine de lupin on a des enfants qui ont des allergies associées entre l'arachide et les fruits à coque qui sont très importantes des fruits à coque multiples sans arachide des allergies à l'arachide et des allergies multiples avec un enfant qui commence son histoire allergique par le lait puis l'oeuf avec de l'ecéma etc et c'est souvent découvert pendant le bilan allergologique qu'on a des tests cutanés positifs et on se pose la question d'allergies ou de sensibilisation pour les protéines alimanes on a mais on en a parlé hier et aujourd'hui donc les laits de vaches persistants qui peuvent donner des décès cette diage l'ai montré hier pour montrer que quand on a un profil fort on a du mal à baisser son bilan et c'est vraiment des patients très à risque est-ce que la quantité d'allergènes déclenchantes est à risque en fait on peut avoir des réactions avec des toutes petites quantités d'allergènes tout comme les décès ont été décrits après des quantités d'absorption de quantités notables d'allergènes donc il n'y a pas de quantité standard les facteurs de prédiction de sévérité on n'en a pas trouvé il y a des études qui ont cherché en fonction des tests de réintroduction et la seule chose qu'ils ont trouvé c'est l'âge le fait d'être adolescent on est plus à risque parce qu'on a probablement une conduite plus à risque et puis certains allergènes lait de vache et cajou encore une fois la voie d'administration la voie orale est la voie la plus à risque et ça peut émettre une voie par procuration le baiser fatal il y a des cas décrits par inhalation aussi par contre quand ils ont des urticaires de contact parce que les parents en mangent de l'arachide et les touchent ça ne donne pas de grosses réactions en général les autres facteurs il y a la matrice alimentaire ou pas qui peut modifier l'absorption et la réaction allergique la cuisson donc certains allergènes sont dénaturés par la cuisson donc comme la pomme et on peut manger des compotes de pommes quand on est allergique à la pomme via les pollens de toute façon ça ne donne pas des grosses réactions et par contre l'arachide, le lait le fait de le chauffer ça peut augmenter l'allergénicité des facteurs liés à l'hôte qu'on ne connait pas très bien et qui sont en fonction du niveau d'IGO spécifique de ses réactivités au niveau cellulaire et ça on a du mal à les doser c'est peut-être ces patients-là qui feront des réactions les plus fortes au niveau des comorbidités atopiques on sait qu'elles sont facteurs d'anaphylaxie et dans cette étude qui vient d'Israël où il y avait plus de 11 000 à dos on a regardé qui était allergique alimentaire et ceux qui avaient des allergies alimentaires avaient plus d'asthme plus de rhinites allergiques plus d'eczéma ce qui ne nous étonne pas nous vraiment en tant qu'allergologue pour les phénotypes de sévérité donc l'importance des comorbidités cette étude montrait que si on avait une rhinite sévère et qu'on faisait une anaphylaxie on avait 4 fois plus de risque d'œdème laryngé l'asthme 7 fois plus de risque de bronchospasme l'eczéma 3 fois plus de risque de troubles de la conscience le fait d'avoir plusieurs allergies alimentaires aussi ça a été montré comme un phénotype de sévérité le fait d'avoir des allergies alimentaires et d'être aussi allergique au pollen et de consommer l'aliment plus tôt pendant la saison pollinique ça va déstabiliser ça va entraîner des réactions allergiques plus facilement l'asthme c'est par contre moins évident même s'il y a une association démontrée entre l'asthme et la sévérité de l'anaphylaxie et on sait que souvent quand il y a des réactions sévères c'est d'abord une décompensation respiratoire donc c'est pour ça qu'on pensait que c'était un facteur de gravité mais en fait ils ont vu dans l'étude anglaise sur les patients décédés d'anaphylaxie la plupart n'avaient jamais eu d'asthme avant donc il y a probablement d'autres facteurs impliqués et on a des enfants asthmatiques qui font des réactions pas forcément sévères ce qui est très important par contre c'est de s'intéresser à l'asthme et de le contrôler s'il existe pour éviter des réactions importantes l'adolescent c'est un facteur enfin c'est pas un facteur c'est un individu à risque parce que souvent il prend des risques et il pense qu'il peut être capable de repérer un aliment qui contient de la cacahuète il peut se faire avoir il n'a pas toujours la trousse d'urgence sur lui et il peut prendre de l'alcool et tout ça c'est de travailler en séance d'éducation thérapeutique avec les adolescents pour qu'ils restent vigilants il y a peut-être des facteurs hormonaux chez le nourrisson on fait difficilement le diagnostic d'anaphylaxie chez le nourrisson on passe souvent à côté parce que les signes ne sont pas spécifiques des signes digestifs des signes d'irréatibilité c'est là que c'est intéressant de doser la triptazémie surtout si c'est un contexte de prise de lait il y a donc deux nouveaux cofacteurs qui peuvent renforcer la sévérité de l'asthme l'effort les médicaments l'alcool le stress et ça on le voit en test de réintroduction et les prises de risques et puis chez la jeune fille la période de menstruation est souvent une période où il peut faire plus de réactions la chaleur aussi les difficultés de compréhension s'ils n'ont pas été bien éduqués à leur allergie et si le personnel de santé va bien former ne connaît pas l'allergie l'alcool ça entraîne un effet vasodilatateur donc ça augmente la perméabilité intestinale et augmente l'apport des allergènes au niveau intestinal et du coup la libération le risque de réaction allergique les médicaments c'est un peu pareil et on peut donc définir de très nombreux phénotypes de sévérité en fonction des allergènes en fonction du terrain atopique et en fonction de l'âge en se focalisant sur l'adolescent et peut-être le nourrisson et en fonction des cofacteurs je ne vais pas parler des mastocytoses donc pour revenir aux quatre patients le premier il avait un fort terrain allergique avec une sensibilisation sur les protéines de stockage donc ce n'est pas étonnant qu'il fasse une réaction forte celui-là on en a parlé cet enfant-là avait une allergie croisée lait de vache lait de chèvre via les caséines et cet enfant-là avait une allergie au lait de vache sévère qui expliquait sa réaction allergique je voulais juste parler de l'oeuf en terminant mais très vite parce que je n'en ai pas parlé dans le topo c'est un petit que j'ai suivi à partir d'âge de 15 mois qui a 11 mois après avoir mangé une purée avec un jaune d'oeuf cru pour la première fois a fait 4 heures après une urticaire généralisée diarrhée asthénie donc pas très bien et puis à l'interrogatoire on retrouvait deux autres accidents plus récents avec des aliments qui contenaient de l'oeuf cuit premier bilan vous voyez qu'il est très positif au niveau des tests cutanées qui sont à 12 mm pour le blanc d'oeuf et surtout les igéospécifiques qui sont supérieurs à 100 donc on le laisse en éviction complète deux ans et demi un an plus tard toujours le même bilan à peu près on continue l'éviction on le revoit à 4 ans et demi on refait le bilan vous voyez que spontanément il a complètement baissé il est passé de supérieur à 100 à 18 pour le blanc d'oeuf et à 12 pour l'ovomycoïde donc on commence une réintroduction de l'oeuf cuit sous forme de madeleine en hospitalisation de jour et on continue à le suivre et petit à petit il est capable de manger de l'oeuf cuit sans problème même dans les quiches même dans les omelettes et moi je le revois en consultation à 11 ans en août 2017 et je lui dis tu pourrais peut-être essayer de prendre un petit peu de mousse au chocolat ou d'essayer de l'oeuf cru à petite quantité et il m'écoute et il mange une cuillère de mousse au chocolat mais il trouve ça tellement bon qu'il mange son ramein et il trouve ça tellement bon qu'il en mange deux et deux heures après il nous fait une anaphylaxie avec urticaire généralisé et gènes respiratoires il se retrouve aux urgences et ils m'ont confié les photos donc un bel urticaire généralisé et on peut dire que pour Thomas la gourmandise est un vilain défaut en fait c'est pas vrai la gourmandise il y a plein de bonnes choses à manger mais lui il en a mangé trop et quand on a refait son bilan vous voyez il a gardé des stigmates d'allergie à l'oeuf son bilan était très faiblement positif mais la quantité d'allergènes a entraîné la réaction allergique donc il faut toujours être prudent dans les conseils et là ça a été une leçon pour lui il ne mange plus deux ramequins à la suite mais de temps en temps il mange une ou deux cuillères de mousse au chocolat donc vous avez vu la prise en charge de l'allergie alimentaire elle doit être personnalisée l'idée c'est probablement souvent de mettre en place des inductions de tolérance orale alimentaire si on le peut d'encadrer des conseils d'éviction par une trousse d'urgence de l'éducation thérapeutique donner des conseils vis-à-vis des cofacteurs et bien sûr ça doit sous-tendre la prise en charge d'un asthme et ça c'est tout le job de l'allergologue du pédiatre à l'allergologue dans la prise en charge de ces patients pour qui c'est compliqué comme l'a montré Chafik c'est que ça altère beaucoup la qualité de vie et je terminerai sur cette belle diapo qui reprend tous les facteurs merci Dominique pour cette belle présentation je pense qu'on va reprendre la première en matière des questions la parole est à la salle non ? merci encore une fois pour ces belles présentations je vous laisse en poule vous venez de présenter est-ce que vous pensez qu'avec l'âge ça doit toujours être je ne le sais pas je n'ai pas la réponse à la question mais la question mérite d'être posée mais franchement je n'en sais rien je n'en sais rien est-ce qu'un jour il aura tout négativé son bilan il continue à manger de l'oeuf régulièrement ça c'est les conseils que j'ai donnés après est-ce qu'il sera capable un jour de manger deux ou ce chocolat je sais s'il vous plaît pour l'oesophagite à eosinophile est-ce que vous faites ça se manifeste très tôt et c'est le diagnostic qui est fait tardivement parce que vous avez parlé de quand l'enfant commence à mâcher que vous allez vous en rendre compte ou bien ce sont des pratiquement à la naissance dès qu'il prend du lait ça va vous faire ça peut commencer très tôt mais c'est des symptômes qui ne sont pas d'une grande spécificité c'est pour cela que ça prend du temps pour faire le diagnostic mais généralement c'est un enfant qui est traité pour un reflux ça ne marche pas et c'est devant un échec d'un traitement de reflux bien conduit qu'on le pense mais quand on voit rétrospectivement l'histoire on trouve qu'il y a des éléments qui permettent de s'orienter plutôt pour les renosophagites donc ça témoigne d'un problème au niveau de la motilité osophagienne c'est un enfant qui mâche beaucoup avec des affaires sur alimentaire il déteste certains aliments il est obligé de mastiquer énormément et puis donc même les gastros c'est dommage il connait très bien la question il faudrait que l'endoscopiste soit averti vraiment quand on fait la biopsie il faudrait spécifier qu'on pense à une osophagite et le régime ça dépend un peu je profite juste du micro pour dire une question pour le seipas il y a un plat qui a sauté c'est pas que le lait ça a été décrit pour le lait mais également pour le poisson pour l'oeuf pour des haricots donc beaucoup d'aliments et en fait c'est le tableau clinique des formes ébues des formes chroniques monsieur l'alou c'est surtout la chair blanche du poisson c'est surtout non c'est dans la tête donc ça change un peu même ce qu'il décrit c'est au niveau de plus la tête c'est plus au niveau des poissons blancs c'est ça que quand on fait des tests scrutinés il faut vraiment que ça soit c'est surtout c'est surtout on a toujours appris la sardine c'est ça un peu le charme de la médecine ce qu'on apprend tous les jours alors pour Dominique une petite question est-ce qu'il risque de faire une allergie l'olive un patient qui est allergique aux pollens d'olivier est-ce qu'il risque de faire un jour alors s'il y a les mêmes protéines oui bon moi je connais pas bien l'allergie aux pollens d'olivier pour ce qui est du de tous les bétulacés des allergies aux pollens de bouleau donc on mange pas d'huile de bouleau et tout ça c'est une question excusez-moi c'est une question pertinente pourquoi parce qu'on a on a des enfants sensibilisés sur les tests scrutinés ou des adultes à l'olivier et la question qui va venir après est-ce qu'on peut on doit arrêter la consommation de l'huile non moi je pense que si on sait pas très bien ce que c'est au niveau des allergènes ce qui est simple c'est de faire un test cutané à l'olive et puis moi je crois que c'est extrêmement rare les allergies à l'olive il me semble effectivement donc quand on fait un peu la littérature vraiment c'est très très rare moi je pense que interdire s'ils consomment de l'huile d'olive qui est très consommée là c'est des habitudes culinaires moi je ne ferai pas de test cutané laissons-les vivre parce que là on commence à chatouiller on crée des problèmes pour eux aucune restriction ouais voilà je crois que l'idéolique là que vous connaissez très bien en discutant un jour il m'a dit gardez vos habitudes alimentaires je crois que cette augmentation de la prévalence qu'on commence à voir un peu au Maroc c'est dû à des avis d'experts enfin d'experts c'est des gens qui se trompent toujours ont préconisé de retarder un petit peu la diversification et puis un changement alimentaire qui a fait que vraiment on commence à avoir de plus en plus d'allergies alimentaires Madame une question je pense que l'augmentation de prévalence alors nous en France elle est sûrement liée à un peu notre notre diversité diversité d'alimentation on mange beaucoup enfin c'est la mondialisation de l'alimentation qui fait que les parents mangent beaucoup plus de fruits à coque qu'il y a 30 ans l'alachide il y a 30 ans ça faisait pas trop partie de nos habitudes alimentaires on a des habitudes aussi culturelles chez nous d'apéritif alors à un moment de l'apéritif on sort l'alachide et tous les fruits à coque en même temps alors c'est les enfants de terrain topique qui sont victimes de ça ils ont de l'eczéma ils ont de la peau sèche les parents mangent tout ça en même temps ils touchent leur bébé parce qu'ils le calinent et le bébé se sensibilise par voie cutanée et c'est vraiment la principale cause et c'est ce qu'a montré l'équipe de Gideon Lac ces petits là ils ont un peu d'eczéma et ils vont se sensibiliser par voie cutanée et après le jour où ils vont manger un petit bout de curlie là ils font l'œdème du visage on fait un bilan et on trouve des tests cutanés très élevés pour le noix de cajou et tout le reste je reviens sur cette histoire de poisson il y a des enfants qui consomment du poisson cru et qui ne posent pas de problème c'est quand ils mangent des sardines ou du thon ou parfois même autre chose que le poisson les maïs de boîte posent problème dans une boîte de sardines il y a un tas de choses des produits conservateurs etc et des fois on a du mal à reporter quel est l'élément allergisant d'autres pratiques on voit peu de vraies allergis aux poissons ça existe mais il faut que ce soit bien documenté parce que souvent on a dit ça peut être un peu des toxines on parlait du poisson qui n'est pas bien congelé donc ça donne des réactions qui sont parfois inconstantes qui ne se reproduisent pas c'est le biais de l'estidine qui s'accumule un peu au niveau de ce poisson qui n'est pas pris paradoxalement c'est le ton en conserve qui est le plus toléré parmi la famille des poissons sinon on fait une enquête allergologique c'est décrit un peu dans les allergies igéomédiées et puis également dans les sépa mais il faudrait que ça soit bien documenté il y a également tout ce qui est un parasite qui n'ocule bien les poissons tout ce qui est un isakis donc il faudrait l'explorer avant de d'éliminer un peu le poisson je crois que la règle j'ai insisté un peu au début c'est d'éliminer sans preuve un aliment c'est vraiment un calvaire pour l'enfant pour les parents pour la famille c'est l'exclusion vraiment c'est un drame là qu'il faut s'entourer on voit je crois qu'il y a une structure qui a été faite en 2021 qui notait sans base immunologique ou allergologique dès qu'on parle de suspicion d'allergies alimentaires 10 aliments sont exclus d'emblée pour l'enfant c'est un petit peu qu'on voit dans notre pratique une question ma question concerne l'anaphylacide est-ce qu'il suffit d'arrêter l'effort ou bien éditer l'effort une heure et demie à quatre heures après le repas il faut explorer quand même les aliments concernés si vous avez une anaphylaxie à l'effort et puis vous avez une anamnèse alimentaire de toute façon il faut explorer parce qu'avant de dire que c'est un tel ou tel aliment il faut savoir de quoi on parle l'anaphylaxie à l'effort c'est souvent lié au blé mais pas que la pomme les crustacés il y a pas mal d'allergènes qui peuvent donner une anaphylaxie à l'effort donc il faut faire le bilan il faut faire son bilan et puis le bilan est positif à ce moment là vous dites vous patiente d'éviter de faire de l'effort avant enfin après plutôt avoir consommé l'aliment mais par contre s'il vous tolère bien il continue à manger des pommes ou qu'il continue à manger du pain à condition de ne pas aller courir après pendant un certain temps si j'ai une question c'est reconnu 35 à 40% des dermatites atopiques sévères pourraient être liées à une allergie alimentaire est-ce qu'on peut considérer cette allergie alimentaire comme sévère parce qu'elle est responsable d'une dermatite sévère c'est juste question de terminologie je n'ai pas entendu le début de votre question dermatite atopique sévère qui ne répond pas au traitement quand elle est due ou associée à une allergie alimentaire alors il faut d'abord toujours se poser la question du traitement s'il est vraiment bien fait et repasser par l'éducation thérapeutique parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur des corticoïdes avant de dire qu'elle résiste au traitement c'est la première chose à faire et on peut très bien bien contrôler un eczéma si on fait le bon traitement c'est ça qu'il faut expliquer aux familles après si on n'y arrive pas en fonction de l'âge de l'enfant on peut on peut compléter le bilan mais là pareil le danger de la régime d'éviction moi j'ai vu un petit avec qui qui avait de l'eczéma qui n'était pas bien traité on a retiré le lait alors qu'il le tolérait bien jusqu'à 4-5 mois on n'a jamais introduit l'oeuf et quand on l'a récupéré à 18 mois il était très allergicole alors qu'au départ il le tolérait donc attention régime d'éviction et si vous faites un régime d'éviction par rapport à un aliment dans le cadre d'un eczéma si ça ne marche pas si vous trouvez que l'eczéma ne s'améliore pas surtout il faut dire aux parents qu'au bout d'un maximum un mois ils reprennent l'aliment ça doit marcher si c'est ça paradoxalement on a un taux d'IGE spécifique pour beaucoup d'aliments beaucoup de faux positifs ça également c'est une notion apportée dans l'examen dernière question monsieur vous avez cité les IPP comme étant qui peuvent provoquer l'allergie moi je les donne parfois dans l'allergie alimentaire les IPP vous avez dit vous avez parmi les causes des allergies alimentaires vous avez cité les IPP c'est ça parfois c'est-à-dire nature oui c'est ça ça diminue l'acidité gastrique et ça peut parfois favoriser le passage des allergènes mais c'est pas c'est pas le premier cofacteur responsable d'une allergie sévère c'est un cofacteur comme traitement parfois je donne comme traitement si c'est justifié il faut le donner il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème Bonjour, ravi des retrouvailles et ravi de l'opportunité qui m'a été donnée pour partager avec vous une thématique un peu particulière qu'on appelle le syndrome d'antérocolite induit cette fois-ci par des médicaments. Alors depuis qu'on connaît le SEPA, le syndrome d'antérocolite induit par les protéines alimentaires, on a pu, je l'espère aussi, assez sensibiliser nos confrères, les collègues pédiatres, surtout allergologues par rapport à ce syndrome de SEPA. Depuis quelque temps, on a commencé à écrire un syndrome qui ressemble, vous ne le savez pas, sur le plan clinique, mais là le trigger, le déclencheur, ce n'est plus un aliment, ce n'est plus les protéines alimentaires, mais c'est plutôt des médicaments. Donc on va essayer, vous voyez que le titre, ce n'est plus entéropathie médicamenteuse, parce que c'est trop vaste, c'est trop vague, on est toujours dans une session pédiatrique, et les entéropathies médicamenteuses, c'est beaucoup plus, je dirais, l'adulte. Ça englobe beaucoup de types de réactions, de toxicité, je vais juste en faire rapidement un rappel, mais le mécanisme qui sous-tente ces entéropathies médicamenteuses n'est pas vraiment toujours allergique. Alors pour ce syndrome d'entérocolite induit par les médicaments, donc j'ai préféré garder les acronymes plutôt en anglais, le DICE, le Drug Induced Enterocolitis Syndrome, c'est une réaction d'hypersensibilité dans les yeux, comme vous ne le savez pas, qui est caractérisée par des symptômes, on va le voir, qui ressemblent généralement à ceux donc du syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires. C'est une entité pour le moment rare, mais peut-être parce qu'elle est sous-estimée, on n'y pense pas. Quand on va voir un petit peu les symptômes et le délai entre la prise de médicaments et les symptômes, et donc cette imputabilité en fin de compte médicaments-symptômes, il se trouve que certainement on est passé à côté de ce diagnostic pas mal de fois, parce qu'on va voir un petit peu les diagnostics différentiels qui sont aussi identiques à ceux de syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires. Alors le premier cas qui a été décrit pour ce syndrome, c'était en 2014, on va y revenir. Alors vous avez ici l'essentiel, je dirais, des entéropathies médicamenteuses qui sont liées à une toxicité intestinale, enfin médicaments dépendants. Vous avez la colite microscopique, par exemple, avec les aïnès. On a même de véritables entérocolites type Miki, donc colites inflammatoires avec des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des colites aïosinophiles. On a aussi des colites infectieuses qu'on connaît peut-être mieux. Le cas de Clostridium difficile qui complique, je dirais, l'utilisation de certains antibiotiques. Mais là, vous le savez, c'est beaucoup plus une dysbio, c'est-à-dire un déséquilibre de microbes intestinaux avec une pullulation de Clostridium difficile. Mais vous avez aussi les formes sans que le Clostridium difficile ne soit impliqué dans tout ce qui est d'arrêt post-antibiotique. Là aussi, c'est des complications ou des effets en quelque sorte indésirables que l'on peut observer. Mais c'est, comme vous voulez, c'est assez vaste et le mécanisme qui est sous-tend, en tout cas, ces entéropathies n'est pas obligatoirement immunologique ou allergique. Nous allons rester focalisés finalement sur ce syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. Le premier cas a été décrit par novembre en 2014 chez une fillette, chez qui on avait suspecté, on va voir un petit peu plus de détails tout à l'heure pour les cas cliniques, une réaction allergique à l'amoxicilline. Et un test de réintroduction de l'amoxicilline a été fait. Et ce test a été, donc, a provoqué, je dirais, une réaction digestible, donc des symptômes gastro-intestinaux, type de vomissement, diarrhée, pâleur, léthargie, avec un délai entre la prise de médicaments et les réactions de l'ordre de deux heures. Donc, vous voyez que c'est un tableau qui ressemble là aussi au SEIPA. Donc, on a fait aussi quelques examens qui avaient montré particulièrement une neutrophilie avec une note de méthémoglobinémie de l'ordre de 1%. Et c'est un enfant qui avait besoin d'une perfusion intraveineuse avec réhydratation. Donc, vous voyez que ça ressemble finalement au symptôme du SEIPA, d'où finalement ce terme de DICE, donc le syndrome d'antéocolite, induit par les médicaments ou dans ce cas par l'amoxicilline. Alors, l'incidence de DICE n'est pas bien connue. La prévalence non plus. Vous avez juste l'hôpital Meyer Children's Hospital de Florence, où on avait rapporté une incidence de l'ordre de 0,4% sur les 714 enfants qui étaient référés pour hypersensibilité entre 2014 et 2019. Comme quoi, ce syndrome, certes, c'est une réaction rare, mais qui n'est pas exceptionnelle et que certainement il est méconnu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ce syndrome. Les vomissements, en effet, qui surviendraient après la prise d'un antibiotique pourraient parfaitement être considérés par le praticien comme étant juste un effet secondaire ou un effet indésirable de médicaments et pas obligatoirement une réaction d'hypersensibilité. Et donc, le fait de sensibiliser finalement les collègues par rapport à ce syndrome permettrait peut-être dans un avenir proche d'évaluer la prévalence de ce syndrome. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, il y a trois médicaments qui étaient mis en cause dans ce syndrome d'antérocolite induit par les médicaments. Il y a l'amoxicilline, l'association amoxicilline acétabulanique. Et puis, il y a un IPP, pour ne pas dire tous les IPP, pour ne pas dire aussi tous les antibiotiques. En fait, c'est des médicaments, on va voir pour ce qu'il y a des réactions croisées. C'est les médicaments avec lesquels on avait décrit ce syndrome. Donc, comme IPP, c'était le pinto-prasone. Alors, pour revenir aux cas cliniques de la littérature, il y a en tout cas des cas sans... Enfin, il faut dire que c'est un syndrome, comme je vous ai dit, qui est rare. Et il y a à peine une dizaine de cas qui sont rapportés jusqu'à ce jour dans la littérature. Alors, vous avez le premier cas décrit en 2014, donc chez une fillette de 6 ans. Alors, le médicament responsable, c'était l'amoxicilline. Et l'enfant, en fait, avait déjà reçu ce médicament auparavant. Il y avait une histoire aussi clinique vers l'âge de 1 an, avec des vomissements qui se sont prolongés et qui sont apparus une à deux heures après l'ingestion de l'amoxicilline. Il y avait aussi une petite éruption cutanée. Et puis, quand on a fait le test de réintroduction médicamenteuse, on a reproduit un petit peu les symptômes, vomissements, diarrhées, pâleurs, léthargie. Le temps entre la prise de médicaments et la survenue des symptômes était à peu près de deux heures. C'est un enfant qui a nécessité, bien sûr, une réhydratation. On a utilisé aussi des anti-hémétiques. Il y avait une neutrophilie qui a augmenté, comme dans le SAIPA. On n'a pas testé d'autres médicaments pour vérifier la poérance à d'autres antibiotiques. Bon, la plupart des cas, c'est des cas pédiatriques. Vous avez aussi un cas de 3 ans, un cas de 4 ans, 18 ans. Mais vous avez ce cas aussi d'un adulte de 60 ans. Chez qui, en fait, la molécule qui a été incriminée, c'est plutôt la morsicilline acide clavulanique. Et quand on voit, pour l'essentiel, des symptômes, l'histoire, en tout cas, clinique, ça se ressent. Vous avez à chaque fois des signes digestifs isolés. Il y a quelquefois des éruptions cutanées, mais on va en dire un mot tout à l'heure, mais qui n'intègrent pas ou qu'on ne retrouve pas lors de tests de réintroduction. Et c'est des patients qui ont nécessité à chaque fois soit une réhydratation, soit l'utilisation des anti-hémétiques. Et quand on a essayé de trouver quelques marqueurs, comme pour le SEPA, il y avait cette augmentation des neutrophiles, parfois de la méthémoglobine. Et il n'y avait pas d'exploration, on va revenir pour les moyens de diagnostic, il n'y avait pas d'exploration vraiment digestive pour la plupart de ces patients. La même chose, vous avez ici les autres cas, un enfant de 10 ans, enfant de 6 ans, 14 ans, 9 ans. Et puis ce dernier cas, en fait, tout récent, de 69 ans, et vous avez donc la molécule responsable, c'était plutôt, comme je vous ai dit, le pentoprasol, donc un IPP. Et vous voyez qu'il y avait également des symptômes, qui rappellent le syndrome d'anthéro-colyte, avec un test de réintroduction qui a reproduit les mêmes symptômes, une heure à peu près après l'ingestion de médicaments. La même chose, une neutrophilie, avec augmentation donc avant et après le test, enfin 6 heures au moins après le test, de taux des neutrophiles. On n'a pas testé malheureusement les autres IPP, au cas où la personne aurait besoin justement des IPP, mais en tout cas, il n'y a pas encore d'étude des réactions croisées. Donc, pour le diagnostic de ce syndrome d'anthéro-colyte induit par les médicaments, certes, le diagnostic est basé sur l'histoire clinique. Il faut vraiment être attentif, faire un bon interrogatoire. Une réaction après la prise d'un médicament, comme on vient de le voir, ça peut être aussi un médicament qui est cofacteur d'une réaction allergique plutôt à un aliment. Donc, il faut vraiment faire son enquête correctement pour pouvoir retrouver cette imputabilité médicaments, symptômes cliniques. L'histoire clinique aussi, pour insister sur l'essentiel, c'est qu'il y a uniquement des signes digestifs, donc les vomissements, peut-être les douleurs, la diarrhée. Il n'y a pas de signes respiratoires en réaction aux médicaments. Il n'y a pas de signes cutanés aussi. Alors, les antécédents d'adopie, il y a la répétition des épisodes, c'est-à-dire, ça devient de plus en plus clair quand on a les mêmes réactions avec la prise du même médicament. Les prictets sont négatifs, les IGE spécifiques sont négatifs. Là, le mécanisme, là aussi, il est non-IGE, comme pour le CEPA. Place de l'imagerie de l'endoscopie digestif. Pour les cas cliniques qui étaient rapportés dans la littérature, j'ai retrouvé une TDM abdominopelvienne qui a été faite chez l'adulte qui avait 69 ans et qui a fait une réaction au pentoprasole. Il y avait quand même un oedème intestinal assez étalé sur l'intestin avec un épicissement qui va du diodénome jusqu'au grêle d'Estrale qui est par l'union terminale. Quelle est la valeur de cette anomalie, je dirais, de l'imagerie ? Il va falloir confirmer ce genre de réaction pour les autres cas à venir. Mais en tout cas, il y a une réaction intestinale, il y a une inflammation intestinale qui était certainement secondaire à la prise du pentoprasole. Alors, pour l'ensemble des entéropathies médicamenteuses, avant de revenir sur le diagnostic de DICE, sur le diagnostic de syndrome d'entérocolite, on fait le lien en général lorsque la prise de médicaments a précédé l'événement indésirable. l'arrêt du médicament, bien sûr, qui est en train de la disparition de l'événement, la reprise qui est en train de la récidive, l'absence d'autres causes qui auraient provoqué ces symptômes, le signalement d'un en plusieurs cas similaire à celui observé. Et donc, finalement, le diagnostic peut être parfois difficile lorsque le malade a oublié, ou là, il n'est pas en capacité de signaler la prise de médicaments, il faut regarder peut-être l'ordonnance, ou bien lorsque l'effet indésirable n'est pas encore décrit. C'est toute la difficulté, là aussi, pour le diagnostic de syndrome de DICE, donc le syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. D'autant plus, comme vous le savez, les antibiotiques qui sont les plus incriminés jusqu'à maintenant provoquent des effets indésirables gastro-intestinaux qui toucheraient jusqu'à 19 % des patients. Ces effets indésirables surviennent généralement dans l'heure qui suit l'administration des médicaments. Ils sont généralement légers, non persistants et isolés, à la différence des vomissements dans le cadre de ce syndrome d'entérocolite induit par les médicaments qui sont plutôt retardés, qui sont abondants, associés à une pâleur, une léthargie, comme finalement dans le SAIPA, et qui devraient finalement évoquer ce syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. Le diagnostic différentiel inclut également, bien sûr, l'hypersensibilité IGE médiée, mais là, vous avez le délai dans le DICE qui est prolongé de plus d'une heure, une heure et demie. Et puis ensuite, pour les réactions IGE médiées, vous avez a priori d'autres manifestations systémiques, bien sûr, liées à la libération de l'histamine. Et ce n'est pas le cas dans le syndrome d'entérocolite induit par les médicaments. Autre diagnostic différentiel, quand on va recevoir un enfant qui, pour des vomissements, des douleurs abdominaires, éventuellement diarrhées, diarrhées, vous avez toute la liste des pathologies ou des causes finalement de ces vomissements diarrhées et qui peuvent être justement confondues. En tant que pédiatre, on penserait plus justement à ces diagnostics que au syndrome induit par les médicaments. Donc, vous avez les gastroenteries, septicémies, l'invagination, bolbulus, ça peut être aussi une proctopulite allergique alimentaire, etc. Alors, dans certains cas aussi, j'ai parlé de l'éruption cutanée qui a été rapportée dans les antécédents pour ces cas de la littérature et qui évoquerait un possible passage d'une réaction IgE et une réaction non-IgE immédiée. Ça veut dire qu'on va supposer que la réaction cutanée était peut-être de mécanisme IgE. Mais de point de vue immunologique, les mécanismes ou la coexistence des mécanismes immédiats et retardés chez un même sujet sont difficiles à comprendre, bien que le switch en tout cas reste possible. Et puis, ce que concluent la plupart des auteurs, c'est que l'atteinte cutanée lors d'une antibiotérapie est souvent une réaction vinique qui serait liée à une infection virale au bactérien. Donc, il n'a pas vraiment de lien avec cet entérocolite ou plutôt avec ce mécanisme qui a été responsable des manifestations digestives. Et donc, le diagnostic finalement de ce syndrome, il est principalement basé sur les critères cliniques et parfois, on va être obligé de confirmer le lien par un test de réintroduction médicamenteuse. Alors, les critères proposés, notamment par Van Tuchel et Sanseu, ont récemment actualisé des guidelines internationales pour le SAIPA. C'est-à-dire qu'on a repris la même chose. On va y revenir sur ce qui est critères majeurs, critères mineurs pour retenir le diagnostic, notamment de la forme aiguë de SAIPA. Parce que là, on n'a pas d'idée sur les formes chroniques de DICE. C'est beaucoup plus des formes aiguës. Bien sûr, bien que non obligatoire, un test de réintroduction est fortement recommandé lorsque, dans l'histoire clinique, il y a un seul épisode qui a été rapporté après l'ingestion de médicaments. Bon, je ne vais pas m'étaler sur les tests de réintroduction. C'était juste pour dire que le test de réintroduction en matière de DICE, en matière de syndrome d'anthalicule, doit être fait dans tous les cas en milieu hospitalier. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à le faire à domicile comme pour certains médicaments, pour certaines formes cliniques de l'allergie. Et voici finalement les critères diagnostiques de ce syndrome adopté par Van Tuchel et sur lesquels on se base actuellement pour retenir le diagnostic de syndrome d'anthalicule induit par les médicaments. Donc vous avez finalement le critère majeur, c'est les vomissements. Pour le SAIPA, il se reviendrait une à quatre heures après l'ingestion de médicaments suspects en l'absence d'autres manifestations qui rappellent plutôt un mécanisme égeux, donc les manifestations respiratoires ou cutanées. Et puis avec ce critère majeur, on doit avoir au moins trois critères mineurs. La répétition après l'ingestion de même médicaments, donc vous avez quand même un enfant qui rapporte au moins un autre épisode. La répétition éventuelle de ces vomissements après l'ingestion d'autres médicaments, c'est un critère qu'on retrouve aussi dans le SAIPA pour d'autres aliments. Et vous avez donc les signes quand même qui alertent, tels que la léthargie, la pâleur, la nécessité d'une consultation aux urgences, d'une voie veineuse, la survenue d'une diarrhée dans les 24 heures, une hypotension et une hypothermie. Donc pour finalement retenir le diagnostic, il faut avoir le critère majeur, donc les vomissements, une à quatre heures après la prise du médicament, en l'absence de symptômes cutanées respiratoires, plus au moins trois critères mineurs. Donc c'est ce qui permet finalement d'avoir ou de retenir ce diagnostic a priori. Le test de réintroduction, quand on le fait, bien sûr, il faut surveiller au moins l'enfant pendant au moins trois, quatre heures, sachant que le délai, comme on l'a vu pour la plupart des cas cliniques, était en moyen de 2h15, ça va de 90 minutes à 4 heures. Donc comme pour le SAIPA, il faut quand même continuer à surveiller l'enfant pendant au moins trois, quatre heures. Alors par rapport aux réactions croisées, c'est-à-dire quand on fait un DICE à un médicament, est-ce qu'on peut être aussi allergique à d'autres médicaments de la même famille? Alors les réactivités croisées de l'amoxiciline ne sont pour le moment pas bien étudiées. Il n'y a pas vraiment d'étude qui a évalué finalement la réactivité croisée entre les pénicillines et les céphalosporines. Quand on sait que c'est des molécules, un noyau bêta-lactam et puis une chaîne latérale, donc entre amoxiciline et céphalosporine, en fait, et puis pénicilline, et qu'elles diffèrent, toutes ces molécules diffèrent par leur chaîne latérale. Certains auteurs ont confirmé, donc pour certains patients, comme on l'a vu peut-être dans quelques cas, un patient finalement qui fait un DICE à l'amoxiciline et qui est tolérant à la pénicilline V ou à la cf-podoxyme ou à la pinigée. Et donc l'hypothèse qui a été émise, c'est que cette allergie serait plutôt dirigée vers les chaînes latérales plutôt que vers le noyau commun à toutes les bêta-lactamines. Et donc il est intéressant de réaliser un test de réintroduction avec d'autres bêta-lactamines au cas où l'enfant aurait besoin d'un médicament, d'un antibiotique de ce genre. Donc à ce jour, pour la physiopathologie, on ne connaît pas exactement les mécanismes qui se tendent de ce syndrome, ni la structure moléculaire des allergènes, que ce soit pour le SIPA ou pour le syndrome induit par les médicaments, ni le mécanisme immunologique impliqué ne sont identifiés. Comme on l'a vu, ce sont essentiellement les antibiotiques, l'amoxiciline en particulier, qui est mise en cause. Et la plupart de ces médicaments sont des aptentes plutôt simples. Comme je viens de le dire, il y a un cycle d'étalactamines et d'échelle latérale. Et puis la réponse immunitaire à l'amoxiciline n'est pas obligatoirement déterminée non seulement par la structure chimique, mais aussi par les protéines qui transportent cette protéine. Ce qui complique un petit peu le mécanisme qui soutenrait ce syndrome d'antérocolite induit par les médicaments. Alors, on le sait, pour le CEPA, le rôle des cellules T a été fortement remis récemment en cause et d'autres types de cellules ont été évoqués, notamment des cellules immunitaires innées. Le lien entre les perturbations immunitaires et les symptômes cliniques reste mal connu, si ce n'est le rôle de la sérotonine en particulier pour tout ce qui est des vomissements qui a été identifié dans le CEPA et qui aurait peut-être le même rôle aussi dans le syndrome induit par les médicaments. Alors, par ailleurs, dans ce syndrome d'antérocolite induit par les médicaments, il n'y a pas d'augmentation de la triptase qui a été notée lors de la phase aiguë. Et donc, comme marqueur, nous avons essentiellement là aussi la neutrophilie, donc le taux des neutrophiles quand on fait un test de réintroduction. On demande une numération avant de démarrer le test et une autre numération cinq, six heures après. Alors, souvent, il y a une augmentation de taux des neutrophiles entre les deux numérations. Mais il faut dire que la neutrophilie pourrait peut-être avoir un rôle dans ce syndrome, mais on sait par ailleurs que la neutrophilie, par exemple, peut être liée uniquement au vomissement. Il peut être aussi lié au stress et même à l'administration des corticoïdes. On finit par donner des corticoïdes dans certaines formes de DICE. Et donc, ces corticoïdes eux-mêmes peuvent augmenter la neutrophilie. Donc, le lien entre neutrophile et mécanisme physiopathologique de DICE n'est pas vraiment sûr. Alors, on a noté, par contre, une augmentation de la protéine catéonique et les zinophiles dans les celles des enfants qui ont fait ce syndrome, notamment après un test de réintroduction à la moxicidine clavinalique dans un cas. Et donc, les zinophiles pourraient peut-être avoir aussi un rôle dans ce syndrome. Et finalement, le mécanisme qui serait le plus probable serait plutôt des troubles intestinaux, donc des perturbations au niveau de la muqueuse intestinale, qui seraient éventuellement liées à la libération de métabolites toxiques ou immunologiques des médicaments après leur passage intestinal puis hépatique. On a aussi évoqué un rôle possible de microbiote gastro-intestinal et on est amené peut-être à discuter là aussi l'intérêt d'une supplémentation en probiotiques pour peut-être rétablir un certain équilibre au niveau de la flore intestinale et modifier peut-être l'histoire naturelle du DICE, l'histoire naturelle dont on ne connaît pas grand-chose actuellement. on va en tout cas y revenir. Alors pour les bases de traitement, on ne peut parler que de traitement de la phase aiguë parce qu'il s'agit d'une réaction quand même relativement aiguë donc qui va survenir une à quatre heures comme j'ai dit après la prise de médicaments. On fait appel aux antihémétiques et tout particulièrement à l'endocétrant. Éventuellement, on aura recours à des perfusions intraveineuses quand on craint une déshydratation ou un choc hypovolumique et aussi les corticostéroïdes. L'adrénaline s'est avérée inefficace comme pour le SEPA. On peut aussi conseiller l'endocétrant par voie orale pour traiter rapidement les récidies potentielles avec d'autres médicaments apparentés ou non et puis l'endocétrant peut être utile pour peut-être faire de temps que les enfants puissent arriver finalement aux urgences ou à leurs consultations. Alors pour revenir à l'histoire naturelle du DAIS et à la différence de SEPA, on n'a pas vraiment d'idée sur l'évolution de ce syndrome. On est allergique à la muxicilline avec une forme d'AIS. Est-ce qu'on va devenir tolérant après quel âge, pendant combien de temps ? Ça, on ne sait pas actuellement. Les patients en tout cas atteints sont complètement rétablis après la phase aiguë. Ça, on le sait pour le court terme. C'est-à-dire on doit arrêter qu'on n'osera pas donner le médicament. Heureusement, il n'y a eu aucun cas mortel pour les cas rapportés. Comme je l'ai dit, il est difficile de déterminer si ce syndrome est un trouble transitoire ou persistant. Le délai entre, là aussi, les tests de réintroduction pour vérifier l'acquisition d'une tolérance n'est pas identifié. Autant on le sait pour le SEPA. On attend jusqu'à l'âge de 18 mois, deux ans pour faire un test pour vérifier la tolérance vis-à-vis de l'aliment, notamment le lait. Mais pour le DAES, on n'a pas encore d'idée sur quand est-ce qu'on pourrait refaire un test de réintroduction. Et puis, il y a eu des cas qui sont décrits chez l'adulte et donc ce syndrome pourrait survenir un peu plus tard dans la vie. Alors, comme on vient de le voir, il y a beaucoup de similitudes. Il y a peut-être quelques différences entre le SEPA, le syndrome d'antérocolite induit par les protéines alimentaires et le syndrome induit par les médicaments. Ce sont pour tous les deux des réactions d'hypersensibilité non immédiates, de mécanismes mal connus. Ils sont similaires par contre en termes de présentation clinique. De plus, le traitement repose sur les mêmes mesures thérapeutiques comme on vient de le voir. Les allergènes déclencheurs pour le SEPA et pour le DAES sont bien sûr différents, mais réactivité croisée a été décrite entre les aliments, mais pas vraiment entre les médicaments pour ce nouveau syndrome. Et puis, les phénotypes formes aiguës, formes chroniques, pour le médicament, on a juste la forme aiguë, on n'a pas d'idée sur les formes chroniques à la différence du SEPA. Et comme on vient de le voir, l'histoire naturelle de la maladie, les allergiens sont toujours finalement à l'étude. Alors, vous avez ici l'essentiel des sévélités, je dirais, des différences entre les deux syndromes, sachant donc qu'il y a beaucoup d'inconnus encore pour les deux types de réactions, que ce soit vis-à-vis des aliments ou vis-à-vis des médicaments. Alors, je conclurai par dire qu'il est important quand même qu'on soit sensibilisés vis-à-vis de ce syndrome. Certainement, on a dû confondre le syndrome de DAES avec d'autres étiologies, je dirais, des vomissements, des douleurs abdominales qui ont motivé des consultations aux urgences, notamment. Donc, il faut avoir ce diagnostic en tête pour pouvoir justement proposer une prise en charge adaptée, en particulier chez les enfants qui, comme on vient de le voir, seraient plus concernés par ce syndrome. Merci pour votre attention. Merci, professeur Tahir. Merci d'avoir pris le courage de traiter un sujet aussi difficile que rare. Je pense qu'on ne pense pas à un diagnostic comme ça rapidement. C'est plusieurs consultations pour y penser, n'est-ce pas? Peut-être que si on est bien sensibilisés vis-à-vis du SEPA, on pourra peut-être penser à ce syndrome induit plutôt par les médicaments. Mais certainement, on a passé à côté de ce diagnostic pas mal de fois. Ça se voit aussi chez l'adulte. Moi, je pense qu'on est tous passés à côté du diagnostic parce que devant cette symptomatologie des revendissements et tout ça, après une antibiotérapie, on pense toujours à une intolérance aux médicaments et on change le médicament sans faire aucune exploration. La plupart du temps. Donc, certainement, c'est sous-diagnostiqué. On a tous eu ce genre de pathologie et ce genre de symptômes, mais la plupart du temps, on change le médicament tout simplement. On passe à une autre famille et tout rentre dans la vie. D'autant plus qu'il n'y a que des signes digestifs, il n'y a pas vraiment d'éruption cutanée ou de signes respiratoires qui feront penser à l'allergie et qui pourraient nous pousser en quelque sorte à faire des explorations dans ce sens. Donc, des signes digestifs, on pense rarement, je dirais, en tout cas pour le médicament, à une origine allergique. Oui, bon, je te remercie parce que vraiment, c'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui. Cela dit, là, ce n'est pas une question, c'est juste une réflexion. J'aimerais bien partager avec vous. Je trouve que ce syndrome d'entéropathie, que ce soit médicamenteuse ou le CEPA, ça reste des entités qui sont des formes cliniques en tous les cas, qui sont de découvertes relativement récentes. C'est-à-dire que le CEPA, moi, quand j'ai commencé mes études d'allergologie, on en parlait à peine. Et là, maintenant, on commence à me parler à une forme qui ressemble au CEPA et qui est aussi, comme par hasard, alors le CEPA, c'était avec les mêmes aliments qu'on connaissait depuis longtemps et là, comme par hasard, c'est les amoxicilins. Donc, je me dis, est-ce que comme les allergies alimentaires sévères sont en train d'augmenter de façon excessive, est-ce que c'est simplement lié à une modification de nos habitudes alimentaires qui change notre microbiote ? Et juste pour rappel, entre le microbiote et le cerveau, le couple intestin-cerveau, il y a un grand lien maintenant, notamment avec la sérotonine. donc je me dis, je suis très étonnée par l'apparition de ces nouvelles formes cliniques et nous, dans notre cabinet, au quotidien, on en voit de plus en plus. Donc, c'est juste une réflexion comme ça, de me dire, c'est très étonnant, c'est très étonnant, est-ce que ça serait pas quelque chose d'autre qu'on n'a pas encore saisi et qui serait lié à notre nouveau mode de consommation ou à autre chose qu'on n'a pas bien saisi ? C'est quand même étonnant ça. Des réflexions, je dirais judicieuses, effectivement, moi-même, je découvre tout récemment ce syndrome mais certainement, certainement, c'est quelque chose qui existait depuis un certain temps. D'ailleurs, la première observation a été rapportée en 2014, peut-être bien avant. Il y a eu des cas qui ont été tout simplement méconnus vu les autres effets possibles des médicaments qu'on peut observer. Merci pour l'exposé, j'ai beaucoup appris. Moi, j'ai aussi une réflexion. Est-ce que l'utilisation excessive de l'antibiotique pourrait, par exemple, conduire, comme malheureusement abusive dans notre contexte, vous le savez aussi, et le fait qu'il soit délivré par les pharmacies et tout, pourrait conduire à ce qu'on voit cette entité de plus en plus souvent dans le futur ? Toutes les voies sont possibles. les antibiotiques effectivement modifient la flore intestinale et pourraient justement réduire la tolérance vis-à-vis des allergènes en général et les médicaments en particulier. Et certainement, ce qu'a cité aussi Noël, c'est des pistes justement qu'il faut peut-être explorer. S'il vous plaît. Je vous remercie pour nous avoir éclairé sur ce nouveau syndrome. Mais moi, j'ai toujours un problème de terminologie plutôt avec le CEPA ou avec le DAI. Est-ce que comment, pour le grand public, les parents de malades ou les malades eux-mêmes, comment annoncer ça quand ils sont ou d'ilain, ou bien quand ils sont pratiques analfabetes ? C'est dire, ce n'est pas de l'allergie, mais c'est le hasensia. Vous qui avez de l'expérience, comment vous arrivez à leur expliquer ça pour arriver à une bonne prise en charge thérapeutique ? Les dictons de ce qu'il faut évincer. C'est une nouvelle entité CEPA qui vient d'être décrite dans la littérature et certainement, vous aurez à y penser, je pense, dès maintenant. On doit y penser tous. Mais côté communication avec les parents, c'est aussi simple que pour les allergies en général. C'est-à-dire, il y a un médicament, il y a un problème avec un médicament. Quand on fera la preuve avec le test de réintroduction, là, c'est clair, c'est le médicament qui déclenche les manifestations cliniques. C'est un médicament à bannir pour l'enfant, tout simplement. C'est-à-dire, on n'a pas encore dit ça pour l'histoire naturelle, pour l'évolution de ce syndrome, mais on pourra peut-être, selon les publications qu'on pourrait avoir, sur notre propre expérience, proposer des tests de réintroduction pour vérifier s'il y a une tolérance qui s'installe ou non. C'est-à-dire, ça va être le même langage que pour toutes les intolérances ou les allergies ou les hypersensibilités tout simplement aux médicaments. C'est vrai, en arabe, c'est Hassassia. Voilà, on explique de la même façon. Le enfant ne tolère pas tel médicament, tel antibiotique. Il fait une forme quand même de l'allergide aux médicaments et donc c'est un médicament qu'il faut bannir. On verra s'il y a une alternative, bien sûr. On verra par la suite s'il peut tolérer un médicament ou un médicament célulaire. Oui, en pratique, nous prescrivons des antibiotiques tous les jours. Les praticiens que nous sommes aussi bien spécialistes que généralistes, on nous a appris en traite sinusite, laryngite, otite, etc. On est tous probabilistes. Autrement, personne ne fait de prélèvement. Le premier antibiotique qui sort, en premier, c'est la cyclabilanine. Autrement, nous exposons nos patients tous les jours à nous faire un problème comme vous venez de nous décrire. Est-ce que l'idée, ça aurait été d'aller directement vers une lévofloxacine ou une cyclophloxacine, changer sa prescription d'antibiotiques pour éviter à son patient d'être exposé à ceci ? Difficile de répondre pour le moment. Je dirais que c'est un nouveau syndrome, certes. Pour tous les cas rapportés, c'était essentiellement l'amoxicine et l'amoxicine ainsi que la lui allait parce que justement, c'est l'antibiotique le plus prescrit. Donc, c'est un biais en quelque sorte, mais probablement d'autres médicaments pourraient déclencher ce genre de syndrome. Mais aller au-delà et changer ses habitudes, je dirais, pour les prescriptions sur la base de ce syndrome, ça, je ne pense pas que j'y adhère. Il faut rester quand même dans sa logique d'infectiologue devant, bien sûr, On va tomber dans la résistance aux antibiotiques et c'est beaucoup plus fréquent, beaucoup plus grave qu'un syndrome très, très rare. Excusez-moi. Jean-Chim. Pour l'anaphylaxie, normalement, il pourrait y avoir des réactions gastriques, c'est-à-dire abdominales. Et donc, des fois, c'est déroutant. On ne peut pas savoir est-ce que vraiment c'est de l'anaphylaxie ou pas. Il y a une autre point de vue, mais plutôt une réflexion. Si, par exemple, on introduit le médicament par voie parentérale, normalement, ça ne doit pas donner une réaction. Bon, là aussi, c'est vrai que je n'ai pas trouvé de référence pour la deuxième question. Par quelle voie ou est-ce qu'il y a une voie qui déclencherait plus ce genre de réaction ? Parce que quand on est sensibilisé, que ce soit par voie digestive, orale ou par voie intravelleuse, on devrait avoir la même réaction quand on est sensibilisé au médicament. pour l'anaphylaxie, oui, il y a peut-être des formes essentiellement digestives, mais c'est des formes qui surviendraient plutôt précocement par rapport à la prise de médicaments ou de l'allergène à la différence de ce syndrome où les symptômes en général sont retardés minimum une heure jusqu'à 3-4 heures après. Donc, il y a le délai et il y a aussi des manifestations qui peuvent être associées qui nous feront penser sur le plan clinique à ce syndrome. Bien sûr, on va tester aussi. J'ai parlé de tests et c'est vrai que les IGE spécifiques sont négatifs. Les tests futanés vont être a priori négatifs et tout ça pourrait justement redresser finalement le diagnostic. J'ai une question aussi. Vous avez parlé de formes d'AIS aiguë et aussi chronique. On ne sait pas. La forme chronique pour le DICE pour le moment... Ah, chronique, ce n'est pas reconnu. J'avais l'intérêt que c'était reconnu. Ce n'est pas comme je ne sais pas. Je retire ma question. Merci beaucoup, M. Taïek. Merci à vous. On va manger. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...